bonsoir Evely et puis bonsoir à ceux et celles, enfin celles, c'est des femmes qui ont commandé le replay de ce soir voilà donc pour les personnes qui ne connaissent pas, Claire Mourinière accompagne votre vie je suis experte en médecine holistique, holistique c'est la globalité du corps, autant le corps physique que le corps émotionnel et le corps mental le corps, le coeur, la conscience, je suis aussi experte, donc j'interviens sur toutes ces sphères là quand j'accompagne et je suis aussi experte en éducation somatique, la conscience du corps, on est cinq à être fédérés en France sous cette appellation il y a Feldenkrais, gymnastique holistique, Etoni, Alexander et Body Mind Centering, donc moi je suis praticienne de Body Mind Centering ça fait 12 ans, donc à ce titre là j'interviens, je fais le même travail qu'à un ostéopathe, un psychomote parfois que je t'ai le thérapeute, on voit vraiment tout ce qui constitue le corps et de manière holistique donc je suis autant habilité à remettre un bassin, puisque là on est dans le thème de la naissance le crâne d'un enfant s'il y a besoin, aider au niveau des réflexes archaïques, des chaînes de développement j'interviens autant sur ça, les facials, les liquides, c'est vraiment un outil, c'est mon fil rouge conducteur et donc j'accompagne les personnes depuis leur premier souffle et même un peu avant j'accompagne les couples qui ont besoin de préconception, conception j'accompagne les grossesses, les naissances et puis de l'autre côté, j'accompagne après toute la vie, j'officie des mariages, ça m'est arrivé qu'on me demande et j'accompagne aussi les fins de vie, où je m'occupe des départs et aussi quand les familles ont besoin de laver le corps, de l'habiller, d'officier les cérémonies donc ça, si ça vous intéresse, je vous invite à recommander les replays des ateliers du mardi qui sont sur ce sujet-là, plutôt la fin de vie, les lundis autour de la naissance et les vendredis matin, il y a des ateliers pour se relier au vivant c'est pour vraiment, pour moi la première connaissance, au-delà de ce que je vous transmets elle vient dans la perception du corps et plus on a conscience de son corps, plus on ressent aussi celui de l'autre et plus on est au plus juste et on est pleinement vivant du coup il y a des ateliers pour se relier au vivant du vendredi donc les replays sont disponibles jusqu'au 1er juin donc voilà, là c'est la dernière semaine d'ateliers en ligne ça fera 5 semaines, donc il y a eu 5 ateliers les lundis 5 le mardi, 5 les vendredis, ça fait 15 ateliers en tout qui sont tous disponibles en replay je vous invite à aller voir directement sur mon site internet clairemorinière.com, il y a toute la liste j'ai bien répertorié au début ces années listes aléatoires c'était tous les thèmes dont je pouvais vous parler je ne les ai pas tous faits s'il y en a qui vous ont interpellé je vous invite à me questionner si vous voulez un atelier, je peux en redonner un en ligne et puis sinon à participer au stage il y a le stage le souffle des baleines en juillet normalement qui est maintenu en juillet du 13 au 19 si tout va bien voilà, qui est une semaine autour de l'enfantement la transmission de savoir traditionnel et puis avec un travail spécifique en eau chaude donc si vous voulez aller plus loin dans ces ateliers et dans ces approches je vous invite vraiment à nous rejoindre sur ce stage qui aura lieu près d'Agen en France sur un écolieu où il y a une piscine qui est chauffée à 35 degrés et sauna et hammam et un espace de travail en pleine nature c'est vraiment un lieu magnifique voilà quoi vous dire de plus ? bah allez voir, allez voir sur mon site les thèmes comme ça je vais rentrer directement dans le vif du sujet pour cet atelier il y a déjà plusieurs thèmes qui sont passés le périnée, le placenta, la place du père naissance, plaisir et puis ce soir donc sur la boîte à trésors pour une maman qui est enfant donc vraiment avec des outils spécifiques au moment de l'enfantement donc voilà et voilà chaque atelier vous pouvez aller voir sur mon site j'ai mis des retours des personnes c'est vraiment, j'essaie de vous transmettre en deux heures tout ce que je peux ce qui est possible dans le cadre d'un atelier virtuel et ils sont assez riches et complets et puis après je vous invite à vraiment questionner si vous avez des questions qui viennent, d'autres choses des besoins de compléments d'informations, bah revenez vers moi et peut-être oui tu peux en témoigner parce qu'Evelyne fait partie des participantes qui se sont engagées à participer à tous les ateliers depuis le début au moins du lundi du coup peut-être toi tu peux partager au sujet de la richesse de ce que c'est et comment toi tu les vis à chaque fois ah oui moi j'ai appris beaucoup de choses parce que je suis je suis d'une génération peut-être où on parlait beaucoup moins du du corps et du ressenti du corps de tout ça en fait j'ai appris énormément de choses parce que ouais je te l'avais dit lors d'un atelier il y a comme sur le Périnée comme tout ça je trouvais même que ça aurait pu être développé dans les écoles parce que on n'en parle pas suffisamment et moi on n'en avait jamais parlé j'ai plus de 60 ans et je découvre maintenant plein de choses quoi je trouve que c'est un petit peu dommage d'occulter ça dans l'éducation de nos enfants je trouve que c'est bien de pouvoir justement il n'est jamais trop tard pour bien faire voilà non c'est ça c'est ça et puis c'est vraiment vous allez voir c'est vraiment des ateliers où je relis même ceux du mardi au sujet des départs et bien quand on a vu les quatre éléments dans le corps et pour officier une cérémonie c'est aussi pour officier des Blessing Way donc c'est des fêtes des rituels autour de la femme enceinte voilà que je propose aussi ça peut vous servir pour ça pour ritualiser des anniversaires un baptême je fais toujours des ponts entre les ateliers parce que pour moi on peut accompagner la vie que si on connait ce que c'est la mort et qu'on n'en a plus une peur sinon il y a toujours des craintes qui sont là et du jour il y a toujours une zone de stress même au moment de la naissance parce que la vie la mort c'est une pièce de monnaie des deux côtés en fait tout ça c'est régi par la vie avec un grand V qui nous échappe à tous on sait pas on sait qu'on est et qu'on meurt mais on sait pas quand, comment dans quelles circonstances et du coup pour moi c'est hyper important de se faire familier et plus on est familier avec la mort et avec son corps et plus on peut aussi accueillir la vie parce qu'on n'a plus peur de ce qui pourrait arriver parce qu'on est pleinement dans le flot et donc ce soir donc la boîte à trésor pour les mamans qui enfantent donc je vous ai annoncé quelques plantes homéopathie des points essentiels d'acupressure la voie comme soutien de la voie le passage d'en haut le passage d'en bas et l'eau et les châmes neurologiques donc je vais pas démarrer dans l'ordre où c'est dit parce qu'en fait je vais démarrer par ordre de priorité pour aussi que vous intriguerez ça dans l'ordre qui me semble le plus opportun c'est que pour moi les plantes ça peut aller de l'homéopathie à des plantes et en teinture mère et en tisane qu'est-ce qu'il y a d'autre les fleurs de bac aussi pour moi il faut pas oublier que les plantes ça reste un apport extérieur de la même manière qu'en milieu hospitalier on va donner un apport extérieur avec le cytocine de synthèse ou avec la péridurale pour soulager les douleurs on fait appel à quelque chose d'extérieur et pour moi les plantes et l'homéopathie c'est la même chose il faut pas oublier ça c'est qu'on demande un soutien qui est naturel mais à l'extérieur donc pour moi ça ces recours-là ils doivent venir plutôt en dernier recours c'est-à-dire quand on sent que la maman qui est enfant t'as vraiment besoin d'un support extérieur autre que humain concret et qui a besoin de l'apport d'une plante ou de l'homéopathie des fleurs de bac ok mais si c'est utiliser ça comme une béquille parce qu'on a peur encore une fois parce qu'on a peur de quoi ? que ça finisse mal et que ça aille à l'hôpital et qu'il y ait des béquilles qui ne va pas bien ou que ta 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 il faudrait que ça s'accélère pour donner des plantes pour moi on passe à côté de l'essentiel tout ça pour vous dire que chaque naissance est différente qu'il y ait des travails on parle de travail du coup j'emploie ce mot-là mais je préfère processus d'enfantement que travail qui sont plus longs d'autres qui sont plus courts et du coup c'est écouter ce qui se passe pour chaque maman sur les trois plans le corps physique le corps émotionnel et la conscience et que la gestion de la douleur elle est propre à chacun au niveau physique les récepteurs qui vont nous donner l'info de la douleur par exemple elle est propre à l'environnement et ça je l'ai parlé dans la naissance plaisir qu'on est fait pour enfanter dans le plaisir et pas la douleur du coup il y a l'environnement qui joue s'il y a de la lumière si c'est un milieu froid et comme tu disais c'est pas lié à l'environnement hospitalier ou pas est-ce que c'est froid dans l'atmosphère on peut être chez des gens et en fait c'est froid on sent que c'est tendu du coup c'est ça qui impacte sur la douleur et après c'est quelle relation on entretient avec la douleur soi-même et là c'est plutôt le mental et là du coup je vous renvoie aux ateliers du vendredi par exemple de méditer de faire là je l'ai fait développer vendredi dernier toutes les étapes de développement qu'on vit in utero qui correspondent au développement du vivant dans l'eau ça aide à faire le chemin et être dans la somatisation donc la visualisation intérieure du corps des étapes de la même manière que faire des respirations de yoga que méditer tout ça ça va permettre au mental de contrôler ce qui se passe dans le corps sinon c'est la douleur qui embarque tout du coup pour moi il y a vraiment ces premiers c'est d'abord ces outils là et après c'est les plantes s'il devait y avoir un ordre du coup je vais d'abord vous parler ce soir des bienfaits de l'eau notamment pour les femmes qui aiment l'eau encore une fois si l'eau ça amène du stress vous oubliez ça si vous sentez que les mamans aiment l'eau en tout cas moi j'ai développé un outil qui s'appelle le Mami Wata c'est essentiellement du body mind centering dans l'eau adapté dans l'eau et du coup moi j'invite déjà si vous avez l'occasion d'accompagner sur plusieurs mois une grossesse déjà de pouvoir accéder à des piscines d'eau chaude pour pouvoir offrir des soins moi j'ai la chance d'avoir accès à la piscine de l'hôpital où je suis qui n'est pas traité pas traité au chlore qui fait 34 degrés 1m20 de profondeur elle est grande des vitrées donc si vous avez un cadre comme ça c'est parfait pour aller dans l'eau laisser la maman flotter l'emmener dans de la relaxation et ça pendant le travail l'eau c'est vraiment quelque chose de l'eau chaude bien qu'il y a ça je pourrais pas tout détailler dans l'atelier là parce que ça ça serait que sur ça l'atelier mais il y a des températures à gérer au moment dans le processus d'enfantement il y a des moments où il faut que l'eau baisse d'autres moments où elle augmente mais la maman vous le dit mais en tout cas l'eau l'eau chaude tout le monde en fait quand on est fatigué on prend une douche d'eau chaude on va dans un bain ça relaxe il y a quelque chose qui détend le système nerveux et on passe dans le cerveau bas et on flotte sur un côté puis on est tout mou au bout d'un moment la force d'être dans l'eau donc voilà un enfantement où la maman aime l'eau a envie d'être voilà dans cette gestion là où ça flotte où c'est doux mais l'eau utilisait des piscines de naissance en ce moment il se trouve qu'on est au printemps et que ça a réouvert ici en France en tout cas les magasins de bricolage il y a des piscines spa un peu hautes là qui peuvent être chauffées du coup au niveau électrique en 24-30 heures ça peut être chauffé donc l'eau reste chaude et vous pouvez le prévoir en amont du coup l'eau l'importance de l'eau pour moi elle permet à la maman d'être portée de la même manière qu'elle porte son bébé qui lui-même flotte ça ramène une symbiose quelque chose au niveau de la synergie et de l'énergie entre le bébé et la maman il y a quelque chose qui vient se déposer dans une vague comme ça ça permet de vivre les vagues aussi les vagues des contractions de manière beaucoup plus fluide puisqu'on est dans l'eau donc ça peut être une piscine ça peut être aussi j'ai jamais eu l'occasion mais j'ai une collègue en Allemagne qui elle quand je l'avais rencontrée à Midway Free Today la rencontre des sages-femmes internationales donc on s'est rencontrés elle utilise une grande des grands containers de récupération d'eau de pluie plutôt carrée rectangulaire à la verticale on peut rentrer à deux serrés donc il y a quelqu'un qui peut rentrer derrière la maman et la soutenir par exemple à l'arrière et du coup elle est moins allongée elle est plus accroupie dans l'eau mais elle peut aussi s'appuyer et se lever parce qu'il y a des moments où la maman a besoin de se lever et si on est dans une piscine plutôt comme chez nous il y a enfin comme chez nous il y a aussi les bacs de récupération d'eau de pluie donc c'est pas beaucoup ça mais les piscines qui sont hautes elles font à peu près à peine un mètre en fait du coup si la maman veut se lever elle a froid elle n'est plus dans l'eau donc là l'avantage de ces grands bacs-là c'est que la maman peut être constamment dans l'eau accroupie debout elle peut même faire des bulles sous l'eau et aller complètement sous l'eau et souffler voilà elle peut aussi s'appuyer remonter elle peut être soutenue à l'arrière à la verticale donc il y a cet avantage-là qui est vraiment chouette avec les grands bacs d'eau de pluie et puis c'est aussi vraiment coûteux oui quand tu dis qu'elle peut être en permanence dans l'eau ça veut dire que quand elle est accroupie elle est la tête sous l'eau alors ? elle peut ou on baisse le volume d'eau c'est pour ça que c'est bien avec le récupérateur d'eau de pluie c'est qu'en bas souvent il y a le bouchon en bas pour vider d'accord du coup ça permet de vider si on met un tuyau en bas on peut vider dans une baignoire ou un évier et on peut vider en fait si elle a besoin d'être plus basse accroupie et puis on peut réaugmenter le niveau jouer avec ça d'accord et puis il y en a qui aiment être sous l'eau aussi souffler sous l'eau faire du son sous l'eau parce que du coup quand on fait du son sous l'eau vous pouvez le tester quand vous allez pouvoir retourner à la piscine ou ceux qui sont en mer d'aller se baigner bientôt j'espère quand on fait du son sous l'eau c'est beaucoup plus grave et tamisé et du coup on est plus pareil en symbiose avec le bébé il y a quelque chose qui est plus doux plus rond dans le son dès qu'il est sous l'eau donc ça peut l'eau c'est vraiment un des grands éléments et puis si c'est si c'est pas un bain la maman aime pas mais c'est qu'il alors je veux dire une piscine c'est d'avoir une baignoire ou d'avoir une douche qu'il y ait des serviettes des bougies d'allumée qu'à tout moment elles puissent aller sous l'eau vraiment ça relâche vraiment vraiment donc je dirais ça en premier comme boîte à trésors l'eau, l'eau et l'eau et puis l'eau à boire aussi d'avoir de l'eau à boire et là vous pouvez mettre quelques fleurs de bac dans l'eau par exemple la star of Bethlehem elle est pas mal en cas de de grand passage de quelque chose qui peut être si vous sentez la maman qui est agitée des peurs qui remontent vous mettez 3-4 gouttes dans 75 cl d'eau de star of Bethlehem et ça c'est super ça peut vraiment aider la maman donc il y a d'abord ça je dirais l'eau en tout premier en deuxième ce qui va vraiment être dans votre boîte à trésors d'accompagnants et puis même pour les mamans qui écoutent si c'est accompagnant mais on s'accompagne aussi soi-même ces ateliers ne sont pas destinés seulement qu'aux professionnels ils sont destinés c'est la transmission populaire tout le monde devrait savoir ça et voilà la deuxième chose dans les boîtes à outils c'est vraiment d'observer et ça je vous renvoie à l'atelier de vendredi dernier tous les chaînes de développement pré-vertébrés dans l'eau puis après vertébrés hors de l'eau Evelyne t'étais là et donc quand on sort de l'eau il y a le spinal et puis il y a l'homologue qui correspond à la grenouille le bas et l'eau du corps et souvent une femme qui est à ce moment-là en train d'enfanter on voit elle est complètement il y a un espèce de balancement comme ça et de râle là on sait qu'on est à cette étape et qu'à un moment donné suivant les étapes où elle est en fait plus elle va en fait c'est plus elle va régresser enfin régresser plus elle va revenir vers les chaînes pré-vertébrés plus la délivrance enfin la délivrance la sortie du bébé est imminente c'est que du coup la femme enceinte qui commence à être dans le processus d'enfantement elle peut des fois marcher encore en homolatéral souvent elle marche en crabe les femmes enceintes quand on les voit à terme c'est un peu comme les manchots le contrôle latéral il est plus difficile avec la gravité qui est vers l'avant le bébé donc il y a vraiment cette marche-là puis petit à petit il y a quelque chose qui va venir le balancement donc on est dans l'homologue et puis après il y a quelque chose qui va venir dans le spinal jusqu'à quand la femme elle vient dans le spinal et qu'elle se resserre et on sent qu'elle ramène toutes ses forces vers elle c'est qu'il y a le réflexe d'expulsion qui est pas loin et du coup c'est associé les chaînes de développement sont associées au réflexe c'est que du coup par exemple on peut voir le réflexe de Moreau chez une femme qui enfante du coup elle peut avoir les yeux un peu en extase et l'ouverture et puis tout ramener et tout recentrer et ça va avec le réflexe d'expulsion ce réflexe de Moreau la deuxième phase où on recentre et elle pousse et du coup de connaître ces chaînes-là de les avoir senties sur soi de l'associer au développement du vivant et le développement humain ça permet de savoir juste en observant où est-ce qu'elle en est la femme dans le travail et du coup ça permet de soutenir son mouvement de là où elle en est en fait dans son processus donc du coup si vous la voyez comme ça et bien vous pouvez faire des sons avec elle vous pouvez vous balancer avec elle vous pouvez mettre votre main au niveau de l'occipute et au niveau du sacrum puis d'être avec ce balancé-là en fait de sentir que ça circule entre les deux et puis du coup j'en viens aussi au point d'acupression c'est parce que c'est difficile de vous détailler plus les chaînes vraiment comment est l'atelier sur le vendredi je les détaille plus dans le mouvement pour les sentir il faut que vous les sentiez dans votre corps sinon je vous parle mais si vous les sentez pas ça va pas enfin je sais pas ce que t'en pensais Bim parce que oui mais sinon ça reste un jargon mental mais il faut les explorer pour pour sentir ce qui se passe et l'atelier de vendredi je vous guidais à chaque étape et je vous faisais les parallèles donc vous avez vraiment pu sentir ce qui se passait dedans et du coup quand vous êtes avec ce chème ce chème homologue haut et bas du corps et le A et puis le spinal qui vient après où ça se recentre et bien là vous pouvez en parallèle de ça utiliser des massages et par exemple dans la méthode Bonapas pour ceux et celles qui connaissent il explique très bien c'est aussi ce qu'on fait en Body Mind Centering mais il n'y a pas d'ouvrage c'est une tradition très orale le Body Mind Centering il y a un livre qui a été traduit en français voilà c'est pour ça que je vous parle de Bonapas mais c'est exactement la même chose qu'on pratique c'est comment au niveau des contractions quand les contractions sont fortes au moment de la phase active de la contraction quand le muscle se contracte comment vous pouvez avoir une main au niveau du sacrum de la maman et appuyer de manière assez forte et dense et de relâcher et plutôt avoir un mouvement léger quand la contraction se relâche entre les contractions plutôt de relâcher et de remonter vers les côtes et vers le haut de relâcher les nerfs en fait la queue de cheval des nerfs à cet endroit là ça s'appelle la queue de cheval la moelle épinière et la queue de cheval qui descend et ça vous pouvez vraiment à la fois appuyer fort au niveau du sacrum ça donne vraiment le support à ce chame spinal de la colonne c'est vraiment coccyx sacrum tête le premier mouvement terrestre en fait qui est dense et du coup vous pouvez avoir ce point là de massage au niveau du sacrum donc fort assez fort et dense au moment de la contraction et relâcher quand la contraction entre les contractions et plutôt avoir un toucher plus léger qui remonte qui peigne les nerfs et que ça relâche le système nerveux il y a un autre pareil en plein en plein processus si vous voyez donc je préfère des processus que travail mais vous me verrez peut-être alterner entre les deux parce que je sais qu'on utilise plus le mot travail donc j'alternerai peut-être entre les deux pendant l'atelier voilà processus et du coup au cours du processus vous pouvez aussi par exemple il peut y avoir une lumière qui s'allume c'est n'importe quoi assez forte ou d'un coup un téléphone qui sonne vous pourriez avoir coupé les téléphones et un téléphone qui sonne et ça ça peut vous pouvez observer chez la maman que d'un coup elle met en route le réflexe de paralysie par la peur d'un coup qui se met en route et du coup il faudrait qu'il rentre au placard parce qu'il n'a rien à faire là en même temps il est légitime parce qu'elle est dans son cerveau bas elle est en mode coucou il y a un bruit qui se met c'est complètement normal un téléphone qui sonne pendant un enfantement ça ne va pas du coup c'est comment vous vous allez pouvoir c'est difficile je me rends compte de vous transmettre ça devant l'écran comment vous allez pouvoir remettre il y a des mouvements je suis aussi formée au rhythmic movement training donc c'est des réflexes archaïques des petits mouvements qu'on fait qui correspondent à chaque réflexe on va venir stimuler le réflexe tranquillement mais pour qu'il rentre au placard et donc il y en a il y en a un par exemple quand il y a quand il y a de la peur le sursaut qui est là c'est souvent associé aussi au moro et puis ça ne referme pas en fait du coup vous pouvez si la maman est bien pendant le travail de s'allonger sur le ventre en ayant une jambe de relevé sur un côté pour laisser la place pour le ventre vous pouvez avoir une main au niveau de son sacrum une autre entre les homoplates garder le point fixe entre les homoplates pour que ça reste stable et venir balancer au niveau du sacrum pour venir délier et rassurer et ça vous pouvez vous lui demander si c'est ok pour elle et si elle est bien elle va vous dire stop quand ça sera assez vous lui dites juste tranquillement à voix basse voilà je sens qu'il y a eu un coup de stress je vais t'aider à revenir là tu me feras juste une petite pression dans la main ou tu bougeras un peu ton dos pour me dire que c'est bon c'est assez pour toi comme ça elle n'a pas besoin de revenir dans la parole au bout d'un moment à force de le faire vous sentirez il n'y aura même pas besoin de lui demander vous sentirez sous vos mains que c'est assez pour elle mais il y a comme ça des mouvements de réflexe quand on observe un réflexe qui est activé et qui ne devrait pas l'être c'est peut-être qu'il y a eu un moment de surprise pendant le travail et l'enfantement le processus du coup il faut faire rentrer au travail ce réflexe sinon ça crée du stress du coup les tissus sont en tension il n'y a pas de relâchement et du coup c'est difficile le processus devient difficile donc il y a des petits mouvements comme ça et là je ne peux pas je n'ai pas quelqu'un sous la main je ne peux pas vous les montrer je vous invite vraiment à venir venir au stage et c'est des choses que je transmets il faut les sentir dans le corps et puis il faut c'est ça il faut les vivre donc l'eau observez les châmes de développement de ce qui se passe donc là je vous invite à aller voir l'atelier de vendredi les vivre et puis du coup pouvoir les voir chez une femme enceinte en sachant que une femme enceinte en travail elle va les vivre dans le sens inverse contrôlatéral fin de grossesse elle passe à homolatéral pendant le travail elle passe à l'homologue jusqu'à spinal pré-spinal et ça passe et ça ouvre et ça sort voilà les réflexes les réflexes archaïques donc si elle a paralysé par la peur si il y a un moro qui a été déclenché par la lumière ou de la musique ou de téléphone ou quoi c'est comment on rassure on vient rassurer et au-delà des réflexes et des châmes de rassurer des fois c'est poser un tissu c'est poser une main sur le front c'est caresser c'est tout ce qui vous vient de manière intuitive pour rassurer si vous voyez clairement un réflexe qui s'est déclenché de surprise s'il y a une surprise qui s'est passée venez rassurer voilà par rapport à ça et je regarde si je voulais vous transmettre autre chose par rapport à ça dans ce que j'avais noté non et puis ça y est et puis donc dans les points peut-être je peux me transmettre ça des points d'acupressure qui peuvent soulager aussi quand il y a besoin pendant le processus il y a différents points qu'on peut utiliser alors déjà tout ce qui va rassurer et masser ça peut être juste le massage des mains le massage du visage vous pouvez faire le contour vraiment les points d'acupressure qui passent par là toute la lune médiane au niveau des arcades vous pouvez passer là aussi pour vraiment venir au niveau de l'os de l'orbite faire le tour le nez des mâchoires de le faire à vous même ça peut vous détendre et du coup de le faire de le faire à la maman s'il y a un moment de stress ou si vous sentez qu'elle fatigue de venir la détendre au niveau du visage faites que le visage et les mains et ça détend après ça peut être ce que je vous disais au niveau du sacrum le massage du sacrum vous pouvez mettre une main par-dessus l'autre pour avoir plus de pression et de force avec les mains vers le haut de la colonne et d'appuyer au moment des contractions sur le sacrum d'avoir une pression ferme et continue et puis de relâcher entre les contractions et plutôt d'avoir un toucher d'effleurement c'est important que vous soyez vous quand vous prenez soin dans une position confortable avec vous même si vous même vous êtes pas bien et que vous avez mal vous allez juste transmettre des tensions et ça c'est valable tout le temps et quand une maman enfante elle est encore plus réceptive donc du coup voilà soyez vigilants à ça pour vous il peut y avoir aussi tout le massage pour soulager parce qu'en fait pendant le processus il y a vraiment tous les muscles et les ligaments entre le sacrum entre je vais baisser un peu donc entre le sacrum et le trochanter la hanche en fait on est tout le temps médecinien sur tes hanches mais les hanches c'est les ailes iliaques donc les hanches c'est l'articulation de la hanche c'est là où la jambe rentre dans le bassin elle fait une boule le cotyle qui rentre dans le creux du bassin et du coup à cet endroit là entre le sacrum et cet endroit là il y a beaucoup de muscles et de ligaments qui sont énormément sollicités pendant le processus d'enfantement il va falloir qu'ils s'ouvrent au moment du passage en haut après c'est d'autres qui vont se refermer et s'ouvrir donc c'est énormément sollicité donc ce qui peut soulager pendant le travail c'est le massage de la hanche donc pareil si la maman est bien allongée sur le côté même le milieu vous pouvez lui mettre un coussin sous la tête et un autre entre les genoux pour soulager aussi le poids au niveau de son ventre et vous pouvez du coup venir masser tout le contour de la hanche en fait de passer tout là de venir sacrum et de venir masser tout le tour et puis du coup vous pouvez aussi au niveau des muscles en fait les muscles et même les ligaments c'est pas la même qualité dans le toucher mais les muscles il y a quelque chose de beaucoup plus dense mais un muscle quand il se contracte il fait ça et puis il y a l'espace qui se refait quand il se décontracte du coup c'est comment vous venez de donner ce support là dans le toucher et pour le ligament c'est pareil mais c'est plutôt le ligament il a plutôt une texture c'est comme un ligament un ligament comme un tissu qui viendrait se froisser dans un sens et se défroisser il y a plus une texture de fascia dans le ligament donc vous pouvez prendre deux points puis sentir que ça vient comme si ça venait se spiraler sous vos doigts dessous ah puis ça retrouve le rebond ça fait de l'espace et ça vous pouvez faire le tour de la hanche au niveau du sacrum et là vous savez que c'est énormément sollicité donc vous pouvez venir ou masser de manière globale parce que vous sentez pas le ligament et les muscles ou venir sur un travail beaucoup plus précis et plus fin au niveau des ligaments donc froisser défroisser s'il y a des ostébos qui écoutent le replay ou des fascias ou des kinés ou des sages-femmes kinés voilà ou du coup au niveau des muscles c'est plutôt d'en rapprocher les fibres et laisser l'espace des fibres sentir le rebond sous les mains et laisser l'espace des fibres se refaire donc ça ça soulage énormément du coup ça vient donner un support à ce qui est en train de travailler dans le corps du coup c'est avoir conscience que ça travaille énormément à cet endroit-là et de venir donner des supports et puis il y a un point il y a le muscle lié à ces muscles-là il y a un point le point de la fesse massage du muscle de la fesse et celui-là c'est un point alors si la maman est allongée sur le côté ou même vous-même si vous vous allongez sur le côté hop il y a alors je me suis mis en short quand même pour essayer de vous montrer voilà il y a le trochanter c'est si vous voyez le fémur c'est un os il fait comme une marche avec le trochanter puis après il y a la boule qui rentre dans le bassin je ne sais pas si vous visualisez tu vois un peu Evelyne sur un squelette ça fait comme une petite marche par là puis après ça fait la boule qui rentre dans le bassin et cette petite marche là c'est le grand trochanter et donc on peut le toucher et juste un peu au-dessus entre lui et la fesse il y a un point qui est assez douloureux quand on appuie et ça vous pouvez pareil pendant les contractions appuyer de manière très ferme sur ce point et relâcher entre les contractions entre les contractions c'est plutôt un effleurement un balayage et pendant les contractions c'est d'y aller ça va en fait permettre aux contractions d'être régulière de rentrer dans un rythme régulier que le processus se fasse et progresse c'est douloureux mais en fait ce qui est intéressant le corps humain est magique c'est que en même temps que ça détend de faire ces points là la deuxième chose c'est comme ça vient faire mal ça annule la zone de douleur première du coup c'est de cette zone là qu'on sent plutôt que là où c'est très fort et intense et que parce qu'il y a de la douleur qui est là et qui n'est pas liée à l'enfantement qui est liée à un appui sur un point ça libère de l'endorphine donc finalement ça amène du plaisir parce que l'endorphine fait partie des quatre hormones du bonheur donc allez-y plus vous allez être ferme et appuyé comme l'acupuncture comme l'acupressure là on est avec l'acupressure si vous savez faire l'acupuncture avec les aiguilles prenez vos petites aiguilles et vous pouvez les utiliser pendant la grossesse et l'enfantement mais du coup ça correspond en acupuncture c'est le point VB30 en fait celui que je suis en train de vous décrire par contre Claire quand tu dis alors tu appuies ça peut être douloureux oui et si c'est douloureux comment ça se fait que ça produit de l'endorphine l'endorphine c'est l'hormone qui vient ça est partie des quatre hormones du bonheur le cocktail il y a endorphine sérotonine dopamine ocytocine l'endorphine c'est celle qui intervient chez les athlètes par exemple les coureurs qui vont au-delà de leur limite ils n'en peuvent plus ils ont mal s'ils vont au-delà de ça ils vont avoir d'endorphine un espèce de truc que tu sais de bien-être alors qu'en fait ils vont être au-delà de leur limite comme la course à pied tu n'en peux plus au bout d'une demi-heure puis tu vas au-delà de ta limite et parce que tu vas au-delà de ta limite ton corps l'intelligence de ton corps l'équilibre avec l'homéostasie va produire de l'endorphine pour que la douleur soit acceptable et que tu ne la sentes plus et que tu puisses continuer d'accord oui je comprends du coup c'est pour ça ça libère et du coup ça fait tellement mal à cet endroit là que la tension elle est mise sur ça plutôt qu'ailleurs et en plus ça soulage ça permet au travail d'être régulier d'avoir des contractions régulières donc c'est que bénéfique en fait donc si la maman vous dit j'ai mal quand t'appuies là et bien c'est normal en fait c'est normal et elle verra dites lui ben tu vas voir parce qu'entre les il ne faut pas appuyer tout le temps c'est pendant les contractions mais à chaque pose de contraction c'est plus léger et là elle va ressentir un bien-être elle va sentir que ça ouvre et que ça détend et que c'est régulier et que le travail commence à être régulier donc ça c'est le muscle de la fesse donc les gens qui connaissent l'acupuncture c'est le point VB30 il y a un autre point qu'on peut utiliser il y en a plusieurs la vésicule biliaire aussi c'est vraiment au niveau des VB30 il y a les points au niveau du sacrum le sacrum ça fait comme un triangle c'est les points de la vessie V31 et V34 pour les gens qui se connaissent en médecine chinoise donc il y a le sacrum qui fait un triangle comme ça voilà et du coup les points VL31 et V34 ils sont le long du sacrum donc c'est de venir masser ces points-là vraiment de chaque côté-là et d'y aller quoi d'y aller plutôt en tournant et en appuyant en tournant avec les pouces et en appuyant donc ça ça aide pareil ça permet ça permet de rendre le travail ça soulage à la fois les maux de dos des contractions et ça influence en même temps que ça soulage ça influence les contractions pour qu'elles soient de manière constante efficace régulière en fait c'est tout le système digestif et du bas du périnée tous ces points-là vont ouvrir en bas parce que c'est pas loin l'utérus le col de l'utérus le vagin sont proches de l'anus donc plus on relâche le blague plus ça ouvre c'est des points qui sont liés au périnée après il y a celui du gros intestin qui est plus facile si la maman je vous en donne plusieurs et puis vous voyez ce qui vient pendant c'est celui qui est entre le pouce et l'index le gros intestin il y a un creux là et vous pouvez d'ailleurs les gens qui ont des difficultés à digérer des fois il est douloureux ou constipé vous pouvez le masser en tournant ça peut être douloureux un peu ça c'est le gros intestin et vous pouvez faire une main ou l'autre peu importe et pareil toujours pendant les contractions on a une pression forte ferme en fait forte au sens de ferme c'est douloureux c'est normal que ça soit douloureux si c'est trop effleuré ça va faire aucun effet et on relâche entre les contractions donc il y a celui là c'est celui vraiment entre pouce et index tu vas jusque plus vers vers l'os en fait oui il y a un creux il y a un mou je ne sais pas si tu sens quand tu vas vers l'os oui si tu appuies tu vois ça fait mal oui ça y est là je vois je ne voyais pas avant oui c'est celui là et ça tu peux te le masser même quand tu digères ou tu as fait un gros repas et tu ne digères pas bien tu peux te le masser d'accord donc il y a celui là c'est celui du gros intestin avant je vous ai dit celui de la vésicule biliaire c'est le même que VB30 c'est au niveau de la fesse celui de la vessie avec le triangle du sacrum il y a l'autre c'est celui du foie celui là il est entre les doigts de pied alors je vous montre mon pied vous voyez mon pied là ? donc vous mettez vous passez un doigt là et en remontant juste avant l'os du pied juste avant la jonction avec les métacartes l'autre il y a un petit creux ça fait mal un peu normalement et bien là c'est pareil vous massez ah oui c'est simple ? oui voilà et plus vous allez chercher sur vous puis essayer avec les gens autour de vous plus vous allez être familier et votre main elle va tracer bam il est là le poids vous ne douterez plus et après peu importe quel corps vous touchez il est là il y a des pieds plus gros d'autres plus fins mais à force de toucher plein de pieds plein de mains plein de sacrones vous savez où c'est c'est l'habitude qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? il y a aussi le point de stimulation de la rate qu'on peut utiliser alors lui il faut prendre la maléole intérieure du pied donc maléole intérieure vous posez une main et la largeur de votre main sans le pouce juste au-dessus de l'index il y a un petit creux et là il y a le point c'est la rate et c'est un peu douloureux aussi vous prenez la maléole intérieure vous posez votre petit doigt le long et là où atterrit votre index vous passez le pouce derrière comme pour englober et là où atterrit l'index juste au-dessus il y a un petit creux oui et douloureux ça c'est le point de la rate donc pareil on est toujours vous avez vu on est avec vessie foie vésicule biliaire rate avec les organes et il y en a un dernier c'est la stimulation du coeur et ça pareil si le coeur se stimule c'est toujours pareil en fait ça aide à régulariser les contractions à rendre le travail efficace et régulier tous ces points-là et donc le coeur là il y a un petit angle au niveau de la main de votre os là est-ce qu'on le voit sur moi là est-ce que tu vois oui et juste après le petit truc ça remonte et bien là il y a un point voilà celui-là il faut y aller ferme oui tu sens ça c'est le point du coeur c'est le point C7 pour ceux je dis là celui d'avant la rate c'est le point RP6 pour ceux qui veulent les points qui connaissent la médecine chinoise pour le gros intestin c'est le point G14 égout donc ça c'est les points d'acupressure je dirais essentiels qui peuvent venir soulager de manière rapide et efficace et puis ça peut être de manière comment vous dire si vous rencontrez la femme avant la naissance en général c'est ce qui se passe quand même et c'est l'idéal mais vous connaissez son corps vous pouvez déjà l'amasser et sans appuyer vous pouvez repérer les points chez elle et du coup si vous vous retrouvez avec les fameux chêmes de développement là que vous êtes dans l'homologue vous pouvez lui attraper les mains et en même temps que vous pouvez lui attraper les mains vous pouvez appuyer là quand vous sentez que le râle il est plus dense ça veut dire que la contraction elle est là et paf c'est le moment vous êtes avec elle et en même temps vous appuyez là où il faut ou vous allez pouvoir l'englober peut-être et toucher son sacrum et appuyer aussi en même temps en étant face à elle en la regardant vous même un regard homologue prégnant de on y va on y est voilà et du coup ça ça encourage d'être avec les chêmes et puis si l'eau en plus elle est là ça va la soulager ça va la permettre de la porter parce que ça il n'y a rien de mieux que l'eau pour nous porter si peut-être il y a ceux qui vont sur la lune les astronautes qui flottent aussi comme ça mais sur terre pour avoir de perdre cette sensation de gravité et d'avoir la sensation d'apesanteur il y a l'eau on a vraiment cet outil là qui est formidable du coup donc les massages ce qui peut aussi aider donc là je vous ai donné les points d'acupressure massage du visage aussi massage du dos vous pouvez venir aussi au niveau des reins ça ça fait vraiment du bien alors les reins souvent on dit ah j'ai mal au rein et on met les mains là hop je vais baisser un peu voilà c'est comme je vous ai dit les mains sur les hanches on fait tout ça alors en fait quand on dit les mains sur les hanches là on est sur les ailes iliaques les hanches elles sont vraiment dans l'articulation de la hanche elle est dedans elle est là là où ça plie là où mon fémur rentre quand on dit j'ai mal au rein souvent tout le monde fait ça les reins ils ne sont pas là là c'est l'hombert les reins ils sont légèrement plus hauts ils sont de la taille de deux haricots en fait vraiment la forme de deux haricots avec des petits chapeaux comme des glands avec des petits chapeaux c'est les glandes surrénales dessus si on les conduit qui vont jusqu'à la vessie et lors d'un enfantement parce qu'on dit en BMC le BMC en fait boni c'est à mi-chemin entre tout le côté cartésien occidental et tout le côté oriental la famille en Orient en Asie boni donc elle fait toujours des parallèles entre les deux et donc les reins c'est vraiment lié à l'énergie de vie l'énergie des ancêtres qu'on nous transmet pour la vie il y a tout le stock qui est dans les reins et si on en perd on n'en super pas comme ça du coup c'est important au moment de l'enfantement on voit déjà de faire le point vessie ça va soulager en fait et puis devenir supporter donner du support aux reins ça va aider en fait à relâcher parce que les reins sont énormément sollicités on est en train de transmettre à l'enfant qui arrive tout le bagage énergétique des ancêtres il y a un truc qui passe à ce moment là qui est assez fort puissant du coup dans les reins c'est que vous pouvez venir en fait imaginer comme de petits ballons de baudruche d'eau chaude petit du coup et venir un peu les masser comme s'il y avait de l'eau et vous pouvez ce qui fait énormément de bien c'est de venir faire le son un son où vous pouvez souffler dans le dos ou juste quand vous expirez ça met du chaud et de faire ça au niveau des reins ça va venir mettre du chaud et ça va les relâcher surtout et encore une fois s'il y a eu un sonnerie de téléphone ou quoi les surrénales se mettent en route adrénaline stress production d'adrénaline et pour empêcher enfin pour empêcher pour contrebalancer avec ça et bien c'est de les surrénales c'est de les calmer c'est de revenir dans les reins l'organe rein et les surrénales c'est bon ça se dépose ça se redépose dans le petit haricot et c'est pas le chapeau là qui est en train de s'exciter du coup de faire du chaud souffler sur l'expire ça peut être envoyer du son et qui vient de vos reins vous même de vos reins en fait moi j'ai appris ça avec les vieilles vieilles chamanes le son i avec le koto tamar il y a différents sons qui sont associés à des voyelles que je transmets dans mes stages c'est toute une les voyelles en fait qui sont associées à des mouvements et qui sont réutilisées qui correspondent au développement du vivant un enfant quand il naît toutes les étapes et qu'on revit pendant l'enfantement moi c'est ce que j'ai utilisé pendant ma grossesse où on m'a transmis cette chamane m'a transmis et après pendant le travail c'est ce que j'ai utilisé et notamment les reins quand on est avec les reins c'est vraiment le son i et de pousser de manière ferme vers l'avant du coup quand vous faites ça dans le dos de la maman au niveau des reins soyez vous-même avec vos reins dans ce i pas le i qui vient de là mon i si ça vient de mes reins je sens moi-même que ça vibre dans mes reins et du coup ça communique avec les reins en face parce que c'est difficile c'est comme si vous voulez toucher un os mais que vous le touchez de manière organique l'os il ne va pas répondre vous n'allez pas en faire grand chose ou un organe si vous le touchez de manière comme un os c'est pareil il ne va pas vous répondre sous les mains c'est pareil c'est de vous mettre au même endroit que ce que vous voulez toucher parce qu'il y a une résonance qui va se faire dans les tissus et ça sera beaucoup plus facile d'accès du coup il y a le i qui aide qui peut vraiment aider pour les reins soutenir les reins j'oublie le fil je vous ai dit quoi les chêmes l'acupressure le son avec le i des reins il y a le ou qui peut aider alors je ne veux pas toutes vous les dire là parce que c'est vraiment une ronde ça se fait en mouvement donc je ne peux pas transmettre là devant un écran comme ça avec vous en direct d'ailleurs avis à entendeur si des gens parmi vous sont vidéastes en échange de la formation s'ils peuvent me filmer à faire quelques cours de vidéo pour former du monde où on me voit faire les mouvements avec grand plaisir je suis très sensible au visuel j'aime bien les belles vidéos donc pour le moment je pense que c'est des podcasts que je vais faire parce que c'est moi qui fais mes affiches tout ça j'adore ça mais voilà je ne suis pas forte avec la vidéo et les montages et tout ça donc si quelqu'un dans votre entourage sait faire et en échange je lui offre ça avec tout le contenu et bien avec grand plaisir voilà c'était au passage ça m'est venu donc dans ces sons il y a le i il y a le ou le ou qui est très grave dans le bassin où ça se recentre donc c'est plutôt entre les contractions d'amener la maman après c'est le a ça s'ouvre vous pouvez juste en donner trois puis vous pouvez faire le i donc le ou c'est plutôt entre les contractions quand la maman elle peut se reposer sur vous sur un dos sur un ballon sur un coussin ou se réallonger sur un dossier de chaise le ou quand ça revient aaaah et puis pour aider à passer la vague de la contraction le i puis plus on va aller vers la sortie du bébé plus c'est important de donner la force dans les reins soit avec du chaud soit avec de son pied donc voilà pour ça est-ce que ça te semble clair là tout ce que je partage oui 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 même sans voir les mouvements ça va je trouve que ça permet quand tu parles des sons je trouve que ça permet d'organiser un petit peu d'être pris par ça et non pas pris par sa douleur je sais pas comment te dire comment je le ressens mais c'est comme si oui je me concentre sur tous ces sons pour que tout se passe bien et en fait j'occulte j'occulte le reste presque tu vois c'est l'effet que ça me ça me fait oui les sons c'est ça ça permet de concentrer et guider la maman faites-vous le son et faites-le encore une fois faites pas un i ou faites pas un a est-ce que t'entends quand je fais juste avec ma gorge oui et quand je fais avec tout mon corps faites-le avec tout votre corps la maman avec tout son corps sinon si vous faites qu'avec votre gorge vous lui parlez au mental et une maman en travail c'est tout sauf à son mental qu'il faut s'adresser c'est assez triste du coup c'est vraiment on retourne dans la grotte et maintenant on y va quoi ensemble donc c'est tout ça et ce qui est intéressant dans la voix et j'en viens du coup à un des autres points que je voulais vous parler ce soir c'est que la voix elle permet vraiment de libérer la voix d'en bas la VOX permet de libérer la VOIE en bas c'est qu'on a vu en fait et c'est même c'est hyper intéressant même au niveau physiologique si vous regardez si vous tapez sur Google Images ou quelque chose là vous mettez corde vocale mécanisme corde vocale avec des images intérieures ils ont mis des caméras mais ça ressemble et avec quelqu'un qui parle quoi donc on voit ces cordes vocales qui bougent ça ressemble vraiment à un sexe de femme si vous n'avez pas le titre qui dit corde vocale vous pourriez vous dire c'est un vagin avec les tissus qui bougent donc il y a vraiment une similitude au niveau des à quoi ça ressemble en fait déjà entre là et là au niveau glandulaire et au niveau des glandes endocrines on sait très bien qu'il y a vraiment un parallèle entre la glande thyroïde qui fait un neuf à de lion et les ovaires en bas les ovaires sont liés à la création et du coup les ovaires c'est les gonades donc c'est aussi fabrication des ovules la reproduction et la thyroïde est liée à la créativité donc du coup on a tous besoin de créer dans le monde de laisser une œuvre au monde parfois c'est un enfant parfois c'est pas un enfant c'est pas obligé d'avoir des enfants pour créer au monde mais du coup les deux sont en relation donc parfois moi je vois en consultation il y a des femmes qui ont les ça communique en fait il y a des femmes qui voudraient avoir des enfants mais qui ont fermé la thyroïde elles s'empêchent tout en fait même la créativité du coup c'est bloqué aussi en bas au niveau des ovaires et si on remet le mouvement là-haut au niveau de la créativité mais qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie créer ça veut pas devenir ça veut pas dire devenir un artiste ça peut juste être j'adore dessiner je le fais plus bah dessine ça peut être ah bah j'ai envie de refaire mon jardin mais comme je le sens je sais pas à donner une disposition vas-y fais-le c'est très large la créativité mais c'est de se laisser créer ça réouvre les ovaires donc il y a des femmes qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et le fait de travailler sur ça en préconception ça a ouvert aussi à cet endroit-là et du coup il n'y a plus à avoir des enfants qui arrivent après donc les deux sont vraiment 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 en relation tant sur le plan glandulaire que sur le plan symbolique visuellement à quoi ça ressemble donc dès qu'on est dans les sons et qu'on ouvre la voie ici il y a quelque chose qui se relâche en bas et on le voit si vous voyez si vous observez des vidéos des vidéos de Castafior non pas Castafior comment on dit c'est le dessin animé ça les femmes ténors ou et je dis n'importe quoi ténors c'est grave mince les chanteuses d'opéra bravo Claire je reste très généraliste enfin vous voyez plus elles vont monter dans les aigus et les sphères tout du haut mais plus leur bassin il est vraiment complètement habité à la fois et là je vous invite à aller voir le module l'atelier sur le périnée parce que le périnée c'est comment on s'en sert tout le temps dans nos vies quand on chante quand on bouge nos enfants notre écité libre comment on soutient nos enfants comment on les porte le périnée il n'est pas juste là une fois qu'on a accouché donc on vous parle de rééducation mais l'idée c'est plutôt d'éduquer nos périnées être dans la force de création de vie d'avoir du plaisir donc je vous invite à aller voir l'atelier où je détaille tout ça et du coup plus elles vont ouvrir la voie là-haut et dans les sphères hautes et monter dans l'aigu plus à la fois c'est ouvert en bas si vous les regardez et en même temps c'est soutenu quand on les voit chanter il y a un espèce de truc ils ne sont pas comme ça un espèce de truc où on sent que c'est ouvert sous les jambes souvent elles sont bien campées du coup il y a quelque chose qui est très c'est très ouvert dans le périnée en bas c'est relâché et en même temps il y a quelque chose plus haut à l'intérieur qui soutient donc ça ouvre ça soutient avec tous les abdos aussi ça soutient il y a tout l'axe parce que le périnée travaille du père avec les abdos et elles peuvent chanter très aigu et ouvrir en haut et du coup dans le travail d'enfantement c'est pareil c'est exactement pareil c'est comment à la fois on donne le soutien à l'axe de la maman par les massages par les points d'acupressure du coup on est vraiment au niveau du centre le coeur le foie la vésicule la vessie on est avec ça quoi et comment en même temps avec le son on permet d'ouvrir là et d'ouvrir le passage en bas et du coup c'est là où je vous envoie encore une fois le périnée c'est que plutôt que d'avoir la poussée dirigée qu'on trouve beaucoup encore dans les maternités malheureusement parce que quand la poussée elle est dirigée je ne vais pas tout refaire c'est comme les chiens je ne vais pas tout refaire là elle a vraiment commandé les ateliers je résume très court quand la poussée est dirigée on appuie sur tout donc il y a les viscères qui descendent alors que l'idée c'est qu'il y a toujours un contre-support il y a deux directions donc c'est ça s'ouvre là ça s'ouvre en bas et entre les deux ça se soutient donc c'est en même temps que le périnée il s'ouvre il y a un axe qui la maman elle garde son axe avec elle donc quand il y a une poussée qui est naturelle et pas dirigée c'est elle c'est un réflexe de poussée qui se fait naturellement et qui est là parce qu'en même temps il y a un mouvement de lift qui se fait qu'on sent dans l'axe si vous avez vos mains au niveau du sacrum vous allez sentir vibrer pendant les contractions vous allez sentir que ça redonne un axe et qu'en même temps il y a quelque chose qui s'ouvre mais parce qu'il y a cet axe qui tient et qu'il y a le réflexe de poussée qui arrive c'est pas la même chose ça ce mouvement là qui s'ouvre et ça s'ouvre que celui de poussée dirigée on appuie sur tout et puis voilà il y a tout qui descend et du coup après bah oui on peut bien parler de rééducation du périnée en effet vu qu'on l'a flinguée en deux deux c'est sûr que voilà du coup du coup je vous disais ça pourquoi du coup c'est vraiment important de soutenir l'axe de la maman et par le son par la voix ça va permettre d'ouvrir tout en la maintenant c'est vraiment un aller-retour entre entre les contractions que la maman puisse vraiment se déposer et vous pouvez la soulager plus des massages des fleurements plus le visage plus tout ça et quand les contractions sont là qu'elles soient actives les contractions mais la maman que vous sentez qu'elle est là quelque chose où elle se ressente sur elle et même si elle est dans son cerveau bas même si elle veut faire même si d'un coup elle a les yeux au ciel même si mais vous sentez que dans son corps elle est là vous sentez que son périnée il s'ouvre et qu'elle est là et que si ça ne s'ouvre pas vous pouvez il y a des personnes encore une fois c'est plus vous allez connaître la maman et sa sensibilité avant plus vous allez agir de manière appropriée pour elle il n'y a pas ce que je vous ai dit là ça ne marche pas pour toutes les mères donc il y en a qui sont visuels qui vont avoir besoin de voir une fleur qui s'ouvre par exemple souvent on dit le lotus parce que le lotus il a aussi sa racine il garde sa racine son axe et en même temps ça s'ouvre du coup il y a voilà il y a des femmes qui aiment ça qui sont visuels et de voir ça elles vont souffler avec imaginez leur bassin leur sexe comme un lotus qui s'ouvre et qui s'ouvre ça va les aider d'autres ça va être de faire du son ouvrir la voix là ça va ouvrir la voix d'autres ça va être de les toucher du coup ça plus vous allez masser en amont je dirais à partir du surtout le dernier mois mais ça peut démarrer au septième mois mais masser le périnée masser l'entrée en fait souvent quand il y a des déchirures et qui se font c'est vraiment parce que entre l'entrée du vagin et l'anus les tissus là sont c'est fragile en fait donc plus pendant l'huitième mois soit le papa le couple le fait vous leur montrez soit vous vous montrez à la maman elle peut le faire soit une amie soit mais c'est à la fois de venir rentrer à l'entrée du vagin masser tranquillement puis petit à petit d'écarter mais là où ça tire un peu justement pour préparer les tissus au fait que ça tire et si la maman commence à sentir que ça brûle bah restez là restez à l'endroit où ça brûle et qu'elle ouvre qu'elle lâche là-dedans ouais ça brûle j'ouvre j'ouvre l'espace comme ça au moment du travail où ça va s'ouvrir encore plus les tissus auront été habitués à cette sensation et au fait que ça va s'ouvrir donc plus vous allez faire le chemin des tissus qui s'ouvrent donc plus vous commencez les massages aussi les massages d'acupressure que je vous ai montré c'est vraiment pendant juste le processus d'enchantement ne les faites pas avant terme ça peut déclencher des contractions avant l'heure donc ne les faites pas mais tout ce qui est le massage de relâcher les ligaments les muscles autour de la hanche de faire l'espace ça oui faites 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 ça venez faire du son dans les reins venez soulager venez masser le visage venez masser le périlet ouvrir les tissus invite à ouvrir donc masser juste l'entrée puis masser en ouvrant dans ce sens là puis un peu dans ce sens là pour que ça tire ou elle dit ah je sens ça tire ça brûle ok souffle là-dedans imagine t'as une fleur qui s'ouvre et ça s'ouvre et comme ça on prépare les tissus et vous pouvez alors il existe par exemple chez Velleda des huiles déjà faites pour le périnée après vous pouvez vous même vous en fabriquer de l'huile juste de l'huile d'amande douce ça suffit amplement et puis ou de l'huile de coco ou karité karité c'est un peu plus épais surtout amande douce et coco et vous pouvez mettre par exemple un petit peu là où vous n'allez pas prendre de risque avec les huiles essentielles tant que le travail n'a pas démarré c'est l'huile essentielle de lavande par exemple qui va aider à calmer qui n'est pas qui est une huile qu'on peut mettre en interne et qui ne va pas influencer sur le déclenchement d'un travail trop tôt prématuré ou quoi donc utilisez ça fabriquez vous même vos huiles et d'ouvrir en fait ouvrir avoir ces pensées là il y en a ça va être de regarder des vidéos regarder des films il y a des magnifiques films que vous pouvez regarder qui va aider une maman au travail parce que du coup elle sera en travail et son imaginaire et des images du film qui vont revenir qu'elle a vu qui vont la nourrir donc il y a l'arbre et le nid il y a l'aubat il y a ces deux-là qui viennent mais il y en a d'autres j'ai pris le titre pareil souvent que jamais dans les formations et qu'on regarde le soir mais c'est vraiment des films qui viennent nourrir en fait vous partez avec tout un paquet vous êtes nourri d'autres choses que souvent on a quand même beaucoup encore on est beaucoup nourri d'images de femmes sur le dos les quatre fers en l'air et qui crient à la maternité et puis après il y a un bébé qui naît et puis il crie aussi pour changer tout ça vous regardez des films vous vous nourrissez d'autres choses des images de fleurs ça peut être vous pouvez aussi proposer à la maman au travail vous pouvez aussi lui proposer des mots d'encouragement que vous aurez pu faire ensemble avant là j'ai une amie qui venait aux ateliers l'or qui j'ai vu aujourd'hui elle a publié sur son mur elle a fabriqué une guirlande avec les couleurs des chakras du coup on est aussi avec les chames cette histoire de chame là qui correspond aux chakras et aux glandes et bah du coup elle a mis un petit mot pour chaque chakra d'encouragement pour la maman donc ça peut être le chakra rouge le périnée tu t'ouvres comme une fleur je sais pas ce qu'elle a mis mais trouvez les vôtres ça peut être ça avec la maman le orange c'est je sens la vie rayonner comme un soleil vous montez comme ça je fais confiance quand vous êtes au violet c'est c'est les chakras du haut c'est les glandes du haut c'est lié à la supraconscience à l'univers je fais confiance à l'univers que j'ai toutes les ressources nécessaires en moi comme toutes ces femmes qui m'ont enfantée et je vais y arriver donc ça peut être ça comme boîte à trésors ça peut être ça ça peut être emmener un jeu de tarot pour ce que vous avez fabriqué où il y en a qui existent moi j'ai pas le temps de tout fabriquer donc j'ai des amis qui m'offrent j'en ai un à la maison qu'une amie m'a offert d'Amérique québécoise donc il est en anglais et bien c'est vraiment ça c'est des cartes de maman pendant l'enfantement et tu tires une carte et ça vient dire là où t'en es en fait ça fait miroir il y a un dessin avec une phrase d'encouragement vous pouvez vous-même comme là je vous disais la guirlande c'est de trouver tout d'avoir toutes les ça veut pas dire que vous allez tout avoir dans votre mallette mais suivant les mamans et leur porte d'entrée vous avez tout ça s'il y en a qui sont kinesthésiques vous avez la cupressure ce que je vous ai dit les massages avec lui le périnée s'il y en a qui sont visuels c'est se nourrir avec les films tout ça donner des images des cartes postales de fleurs de lotus tout ce qui va avec s'il y en a qui sont auditives et bien c'est de leur dire des mots encourageants pendant à l'oreille s'il y en a qui sont au niveau oral et bien faire avec la voix travailler avec la voix ouvrir les espaces s'il y en a qui sont au niveau gustatif et odeur et bien ayez une odeur ou un goût qu'elle adore pas loin le jour de l'enfantement une maman qui n'importe quoi qui adore l'odeur de la rose par exemple juste vous lui passez sous le nez pendant l'enfantement ça va ouvrir un truc et ça y est paf ça s'ouvre ou une autre vous lui faites cuire une pizza elle kiffe les pizzas c'était moi qu'elle va en manger l'odeur de la pizza ça y est elle est ouverte du coup ayez tout ça dans votre bagage tout l'effort d'entrée possible et puis là dans ce que je vous ai transmis l'eau les réflexes les chêmes la voix qui est importante avec les sons le ou le a et le i il y en a plus il y a toutes les voyelles mais là je vous ai transmis trois essentiels et donc quelques plantes et homéopathies que je peux vous donner quand même que vous pouvez avoir sur vous et ça encore une fois pour moi les plantes et l'homéopathie je vous les donne maintenant c'est en dernier que ça doit arriver en dernier que ça doit arriver après tout ce que je viens de vous transmettre qui est intégré qui est du bon sens et ça peut devenir à la place du dernier ça peut devenir du premier si d'un coup vous êtes appelé que vous accompagnez une naissance que vous n'avez jamais rencontré la maman avant que vous ne la connaissez pas suffisamment donc soit soit vous avez comme moi une intelligence kinesthésique proprioceptive très 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 développée et fine qui fait qu'en un clin d'œil vous savez où elle est vous savez où mettre vos mains vous savez qu'elles sont faire et voilà soit vous vous dites oulala le travail il a l'air d'être ralenti ça fait longtemps que ça dure et fatigue et panique je préfère me remettre à l'homéopathie et aux plantes et vous faites ça mais pour moi dans ce que je transmets et je vois entre le lundi le mardi et le vendredi il y a une continuité c'est plus on apprend à connaître son corps plus on a les coupes du vivant et moins on a besoin de béquilles extérieures les plantes restent des outils extérieurs imaginez bien que l'homéopathie les tubes de camomilla par exemple si je prends la camomilla qu'on utilise pour les dents pour soudager aussi les dents chez les nouveaux-nés après c'est une plante il y en a dans chaque pharmacie en France à vendre vous croyez qu'elles sont fabriquées comment ? il y a combien de plantes qu'on doit faire pousser et que pour moi qui adore le vivant c'est déjà écouter le vivant en soi et que les plantes c'est la petite dose c'est pas je m'en remets tout le temps en plantes c'est du vivant les plantes si d'un coup on utilise la plante pour tout le monde tout le temps la menthe ou la camomille ou waouh pour faire un flacon d'ilessentiel il faut beaucoup de fleurs pour très peu et faut pas oublier ça c'est tout un don du vivant qui est mis dans une fiale ou qui est mis dans des granules et que ça c'est précieux c'est vraiment précieux donc pour moi c'est à utiliser avec parcimonie bienveillance et faut pas que ça devienne quelque chose qui remplace le dolibrum de la manière qu'il y a des gens dès qu'ils ont mal à la tête ils prennent un doliprane et bah j'ai pas envie qu'à chaque fois que vous ayez mal à la tête vous prenez de l'homéopathie en vous disant bah c'est cool c'est des plantes ça me fait pas de mal parce que ça veut dire que l'état d'esprit il a pas changé vous cherchez une solution à l'extérieur de vous donc heureusement la nature elle est là pour nous soutenir mais elle est là pour soutenir un processus interne elle est pas là pour soigner tous nos maux nos maux ils viennent de notre santé qui est là de manière globale en corps physique regardez comment vous prenez soin de vos corps physiques est-ce que vous prenez le temps de faire des pendant votre grossesse est-ce que vous avez pris le temps de méditer faire du yoga prendre soin de vous faire du body mind centering des ateliers est-ce que émotionnellement vous avez accueilli ce qui se passe est-ce que vous en avez parlé à votre sage-femme à votre doula à votre conjoint à votre partera de ce qui vous habite peut-être des peurs est-ce que vous avez mis de la conscience sur ce que c'est d'avoir un enfant de communiquer avec votre bébé qui arrive tout ça fait que si vous faites tout ça vous êtes allumé avec ce que je dis moi les 3 C le corps le cœur et la conscience vous êtes en bonne santé les plantes elles vont juste vous donner un coup de pouce s'il y a besoin à un moment donné elles ne vont pas devenir une béquille je peux vous parler de moi avec les zones de stress que j'ai eu récemment comme tout le monde un peu avec le Covid et puis d'être avec un enfant d'avoir à gérer mon psoriasis il vient de là je veux dire des poussées que je peux avoir je peux mettre toutes les crèmes de plantes les baumes que je fais à la violette et qui soulagent et plantain et patati et pataquès si j'ai pas résolu la cause du stress en moi mais juste ça soulage deux secondes en fait et juste je bouffe le pot de crème en 2-2 qui a pris des longs mois de macérat avec les quelques fleurs de violette c'est très précieux qu'elle sent ça non 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 il faut prendre soin de la cause du truc donc vraiment là ce que je vais vous transmettre c'est après utilisez-le après c'est tellement précieux la ressource du vivant ça a mis des années à pousser une fleur parfois parfois elle avait même plu pendant des années elles sont réapparues c'est des années de travail des mois de travail de laisser au soleil de macérat de rentrer pour faire des huiles les huiles essentielles c'est énorme peinture mère c'est énorme l'homéopathie n'en parlons pas tout ça c'est des longs procédés derrière avec en plus des labos et des machines qui ne sont pas toujours au niveau éthique dans écouter l'énergie de la plante non plus voilà avec parcimonie avec beaucoup d'amour et ça reste un élément extérieur ne l'oubliez pas du coup du coup en termes de plantes ce qui est pas mal l'ortie il y en a partout et ça ben voilà j'ai essayé de vous donner des plantes pas toutes mais certaines qu'on trouve partout on sait que si on utilise beaucoup d'orties ça va pas les empêcher de repousser c'est pas de la violette il y en a quand même beaucoup plus donc l'ortie elle aide vraiment elle peut comment dire prévenir les hémorragies utérines donc si vous sentez une maman qui a beaucoup d'anémie par exemple qui est anémiée ça peut être des risques d'hémorragie utérine donc déjà si c'est une anémie génétique et ben privilégiez proposez-lui pendant la grossesse les prises de 110 qu'est l'anémie spiruline énormément de fer les algues mais toujours si c'est une anémie génétique la plupart du temps c'est pas tant qu'elle mange pas assez de fer qu'elle a pas assez d'apport mais c'est qu'elle arrive pas à fixer et pour fixer il y a besoin de vitamine C donc prenez coupez toujours la prise de fer magnésium d'ailleurs ça va souvent ensemble avec de la vitamine C donc jus d'orange et spiruline acérola acérola en poudre et spiruline et arrêtez tous les produits laitiers qui empêchent le fer de succès de se fixer donc fromage lait tout ça vous oubliez il faut juste mettre votre axe priorité le fer et donc comme on sait qu'il y a un terrain qui est plus tendancieux pour l'hémorragie ça ne veut pas dire qu'elle va avoir lieu voilà mais on sait ça et bien les orties ça peut être super pour ça et puis ça aide aussi au niveau musculaire au niveau des tendons de relâcher de faire l'espace donc les orties c'est parfait donc soit on peut la faire vous faites sécher des feuilles d'ortie vous la pilez ça va faire de la poudre et ça vous pouvez l'utiliser dans les salades dans quoi en poudre vous pouvez faire une vinaigrette vous en mettez dedans avec de la poudre de spiruline spiruline orti par exemple et ça peut être aussi en tisane en tisane du coup vous laissez infuser quelques feuilles d'ortie 10-15 minutes et puis et puis voilà et vous en buvez 2-3 fois par jour du coup donc ça c'est chouette pour ça et ça peut être en teinture mère aussi du coup là vous mettez quelques gouttes dans de l'eau à boire donc voilà vous pouvez aussi la manger on fait des tartes d'ortie nos grands-mères faisaient crus aussi il est fait ébouillanté pour enlever le piquant donc voilà comme première plante l'ortie une autre qui est très bien c'est le pain de perdrie on l'appelle aussi scowine ou on dit vine v-i-n-e en anglais et scow c'est je vous l'épèle parce que mon accent anglais je ne sais même pas si je le prononce bien s-q-u-a-w v-i-n-e le pain de perdrie ça ça aide en fait les accouchements ça facilite parce que ça ça tonifie l'utérus donc ça aide les contractions utérines ça prépare aux contractions donc c'est des herbes indiennes du coup c'est bien de commencer à boire quelques semaines avant le terme pour préparer en fait le terrain on peut utiliser la plante entière là mettre en tisane voilà et puis c'est bien en fait cette plante elle est bien avant pour préparer pendant pour réguler les contractions et après elle va aider à réparer les tissus à tonifier revitaliser la femme et le tissu donc elle est bien avant pendant après le framboisier qui est très bien aussi pareil vous pouvez faire sécher et puis en infusion feuille de framboisier ça peut être bien d'en prendre à peu près un mois avant le terme aussi pour préparer les tissus feuille de framboisier après il y en a d'autres pour les dépressions tout ça mais on rentre plus dans des cas spécifiques non je dirais c'est trois ces trois là essentiellement en fait le framboisier le pain de perderie et l'ortie la sauge la sauge en forte dose très amère si le travail si on arrive plutôt au terme et puis qu'il n'y a rien trop qui arrive là pour un peu plutôt déclencher le travail sauge en forte dose massez les poings alors là pour le coup les poings que je vous ai dit notamment celle de la rate au niveau du maléole interne et le poing allez-y tout ce qui va déclencher les contractions donc tous ces poings sauge à forte dose et l'huile de ricin l'huile de ricin à jeun c'est pas très bon soit j'avoue mais l'huile de ricin aide vraiment ou même en plein travail un travail qui s'est arrêté soudainement et que ça a du mal à reprendre après que vous ayez discuté s'il y a eu des peurs et ça vient pas et bon ça serait quand même bien que ça s'accélère l'huile de ricin qui marche très bien pour les plantes voilà les 3-4 essentiels moi je vous dirais il y en a d'autres si vous en connaissez d'autres qui ont les mêmes propriétés utilisez ce que vous utilisez déjà et puis en termes d'homéopathie alors j'ouvre mon petit carnet pour pareil vous donner les essentiels parce qu'il y en a beaucoup alors si vous voyez que si vous voyez que le travail démarre mais que alors encore une fois utilisez d'autres outils avant d'utiliser ça mais si vous voyez qu'après avoir discuté après avoir massé après avoir pris ce temps là que il y a toujours la maman a toujours peur d'enfanter qu'elle va pas y arriver et que du coup la vulve ne se dilate pas le col est sec ça s'ouvre pas quoi ça reste sec fermé comme ça et puis que il y a des contractions du col qui sont spasmodiques alors ça ça peut arriver aussi en milieu hospitalier parce qu'il y a du stress et que du coup il n'y a pas de contraction on est fait pour enfanter dans le plaisir pas dans la douleur mais voilà et un utérus qui a des contractions spasmodiques c'est un utérus qui est stressé ça je vous invite vraiment à aller voir l'atelier naissance plaisir où je vous détaille tout ça avec toutes les fibres de l'utérus je ne sais pas si tu te souviens longitudinal circulaire tout ce qui se passe dans le mescanisme donc si ça arrive si vous accompagnez une maman qui a l'hôpital et que c'est ce cas là vous pouvez lui donner de l'acognitum nopelus en homéopathie taper dans les fortes dilutions on est en enfantement ça veut dire qu'il faut que ça soit efficace si vous donnez et qu'il y a une telle réceptivité des tissus si vous donnez de l'homéopathie petite dilution enfin petite parce qu'elle est plus forte plus la dilution est forte plus l'effet est efficace si au bout de 10 minutes ce n'est pas efficace changez l'homéopathie soit ça marche soit ça ne marche pas si ça ne marche pas c'est que ce n'était pas ce truc là qui marche dans les tissus essayez autre chose donc si il y a cette peur détresse acognitum nopelus aco n-i-t-u-m plus loin n-o-p-e-2-l-u-s l'arnica montana qu'on a souvent chez nous l'arnica quand il y a des des chocs des bleus pour les enfants par exemple même pour les adultes là c'est plutôt en cas si les contractions elles sont faibles qu'il y a un peu un affolement qu'elle change souvent de position elle a du mal à avoir confiance en elle qu'il y a une grande sensibilité d'un coup le lit il est trop dur il est trop mou moi je dis c'est les femmes qui font des allers-retours avec je remonte dans mon cerveau non mais en fait ça ne va pas quand elle vous dit le lit est trop dur à un moment donné tu ne sens plus si le lit est dur ou débrouillé donc si elle arrive encore à vous dire non mais en fait le matelas ça ne va pas alors que ça fait un moment que le processus est démarré ça veut dire qu'elle n'est pas complètement descendue dans le cerveau bas donc il y a des moments d'affolement où elle remonte dans le cerveau donc ça vous pouvez donner de l'arnica Montana si vous sentez que la maman a mal et qu'elle se plaint de ça qu'elle a mal au niveau du petit bassin la tête du bébé qui appuie fort qu'elle a besoin aussi d'avoir beaucoup le noir l'obscurité et du coup le vrai travail n'est pas démarré c'est souvent ce qu'on appelle le faux travail elle a déjà mal mais c'est parce que ça appuie le bébé appuie qu'elle a mal et qu'elle croit que le travail a démarré mais il n'a pas démarré et bien là Béladona vous pouvez donner et ça vous saurez un travail qui n'a pas démarré parce qu'il n'y a pas besoin d'aller toucher en interne si vous posez vos mains sur un périnée une main devant une main derrière vous sentez si c'est comme ça la fermée ou si ça s'ouvre Béladona dans ces cas là quand il y a besoin de l'obscurité totale mal au petit bassin un faux travail qui fait penser que c'est un vrai Camomilla ça peut aider à calmer d'un coup une femme qui se lève qui ne veut plus personne autour d'elle mais qui peut se mettre en danger si elle ne se met pas en danger il n'y a rien de grave mais plutôt comment dire côté agressif colère et elle fait tout balader dégager tout le monde autour et à la fois elle gémit en fait c'est un comportement ambivalent c'est qu'à la fois elle gémit elle veut de l'aide mais quand il y a de l'aide elle rentre bouler tout le monde donc c'est là où on voit qu'elle se met en danger parce qu'à la fois elle a besoin d'aide à la fois elle n'en veut pas Camomilla voilà il peut souvent y avoir une douleur vers le dos dans ces moments là et l'urine est plutôt pâle Camomilla ça aide pour ça ça arrive moins je vous donne les essentiels sur un atelier de deux heures mais dans les stages je vous les transmets tous parce qu'il y a plein de cas particuliers où c'est intéressant de toutes les avoir l'hypessa ça je vous la donne parce que ça peut aider les mamans qui ont des nausées constantes à chaque contraction il y a une douleur aiguë qui arrive dans le nombril et ça ça fait comme une flèche en fait qui passe des nombrils et qui va dans l'utérus et c'est aussi un stop pour l'hémorragie donc l'hypessa c'est très bien pour ça voilà luxe vomica si vous sentez qu'il y a un déclenchement de sciatique mais ça normalement si vous avez accompagné la maman que vous lui avez fait faire des étirements du yoga du BMC du travail de respiration que vous avez massé les muscles de la hanche comme je vous ai montré il n'y a pas de douleur de sciatique donc utilisez vos mains d'abord sinon voilà nux vomica pulsatilla qui peut être très bien pour les femmes qui sont qui sont plutôt douces qui pleurent qui s'évanouissent qui ont besoin d'air les fenêtres toutes ouvertes qui ont besoin de se promener beaucoup et ça dure parce que le bébé souvent il n'est pas dans une position ils ont une position un peu cubiste les enfants ils se prennent pour des artistes des fois et ils ont des positions cubistes en fait c'est pas forcément facile pour la naissance ce qui fait que les mamans ont besoin de beaucoup se balader et voilà donc ça plus satilla et plus la position du bébé est anormale et encore une fois pour moi un bébé en siège c'est pas une position anormale une position anormale ça serait un bébé en transverse parce que là pour le coup il peut pas passer donc plus c'est anormal plus à la fois là travail de ribozo paf il faut y aller vite et costaud les mains palpation ça je peux vous le transmettre que pendant les stages pas comme ça pas devant un écran il faut toucher on peut pas on n'a pas trop le droit à l'erreur avec ces trucs là quand même il faut savoir ce qu'on fait donc j'ai besoin de vous transmettre et de vous voir faire et de vous dire si vous faites le bon geste clairement et là derrière mon écran c'est pas transmissible donc voilà un bébé en transverse en parallèle de ribozo de la manipulation pour l'aider à remettre la tête en bas la maman il y a plusieurs choses on va donner du pulsatilla en haute dilution haute 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 dilution de toute façon le principe des plantes et de l'homéopathie ça fera jamais de mal si ça fait pas de bien donc allez-y si ça fait pas d'effet essayez autre chose voilà s'il y a une hémorragie abondante pendant le travail qui arrive Sabina en homéopathie c'est très bien et l'idéal si l'hémorragie arrive après qu'il y ait eu la délivrance du placenta et là je vous invite à aller voir l'atelier sur le placenta où je détaille tout ce qu'on peut faire avec le placenta mais vous pouvez couper un morceau et mettre sous la langue de la maman en général ça arrête les hémorragies parce qu'il y a ce niveau hormonal toutes les hormones qu'il y a dans le placenta vont permettre à l'itérus de se contracter et du coup arrêter l'hémorragie voilà donc c'est vraiment encore une fois l'homéopathie forte dilution surtout pendant l'enfantement et voilà vous comptez à peu près une minute maximum si vous voyez que ça ne fait pas d'effet changer et au bout de 10 minutes si vous avez essayé plusieurs trucs et qu'il n'y a rien arrêté l'homéopathie c'est que ce n'est pas la bonne porte d'entrée pour la maman c'est que ça ne marchera pas c'est bien je ne sais pas si je vous l'avais dit mais c'est bien aussi pour la délivrance du placenta si il y a une rétention du placenta mais encore une fois parler avec la maman les placentas qui ont du mal à sortir ce n'est pas pour rien c'est aussi faire le deuil de la fin de quelque chose c'est ce qui venait nourrir l'enfant c'est la tâche que vient avec l'enfant on se défusionne des fois il y a des mamans qui ont du mal aussi le défusionné qui aimait tellement être enceinte pour qui l'étape d'après c'est plus difficile donc parlez-en donc si je vous fais un récap en gros alors s'il y a évanouissement de la maman et tout ça Nux Vomica Ignacia Ignacia c'est si elle envoie tout balader là Pulsatia Pulsatia c'est plutôt la présentation étrange de l'enfant anomalie s'il est en transverse d'un coup pendant le travail et Sabina c'est pour prévenir les hémorragies s'il y a vraiment hémorragie Camomiga pour calmer qu'il n'y ait pas trop de caillots IPCA et Sabina voilà et donc si je vous disais si je vous l'ai dit avant l'huile de ricin c'est 30 ml en gros ça suffit donc vu que c'est pas très bon vous pouvez le mélanger avec du miel par exemple c'est fort et sucré le miel donc si vous mélangez de l'huile de ricin avec du miel ça passera mieux une purée de sésame purée d'amandes ça peut être un jus aussi un jus de pomme un jus d'orange voilà et si c'est vraiment trop pas bon et bien vous vous buvez en plusieurs fois et l'huile de ricin c'est aussi bon pour les hémorroïdes si vous avez des hémorroïdes c'est normalement il y a des hémorroïdes qui sont venus mais en général les hémorroïdes elles viennent s'il n'y a pas eu un bon lâchement du périnée et qu'elle a poussé de tout en même temps sans les contre-directions du coup ça a pu appuyer sur tout et peut y avoir des hémorroïdes et l'huile de ricin va soulager de l'huile de ricin au niveau des hémorroïdes donc voilà pour ça homéopathie et plantes qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre il y a un truc qui est pas mal quand même je peux vous donner une recette qui est pas mal pendant le travail pour fortifier la maman parce que des fois ils travaillent qui peuvent être longs la maman peut fatiguer donc pour lui donner un coup de boost en fait au niveau physique à la fois ça donne un boost et à la fois ça calme ça donne un boost physique et ça calme le système nerveux évidemment c'est mieux d'utiliser des aliments bio si on veut avoir les effets escomptés s'il y a des pesticides et tout ça évidemment ça aura pas le même impact donc vous pouvez mettre deux patates douces coupées en dés un poireau pareil que vous coupez en morceaux des blettes ou des cardes je sais pas comment vous dites ça dépend des régions mais blettes ou cardes haricots verts céleri carottes vous pouvez même mettre les feuilles c'est chouette coupées en tronçons du chou frisé un oignon jaune du persil trois gousses d'ail des algues mettez des algues c'est hyper boostant donc kombu doulce nori wakame la doulce c'est la rose la nori c'est la noire la kombu elle est noire aussi wakame elle est noire marron elle est une mer qu'on trouve ici en Bretagne vous mettez du gingembre aussi du gingembre frais vous coupez tout ça et vous couvrez d'eau en fait comme une soupe et vous mettez un peu de sel de mer ou vous pouvez mettre un peu de mince comment ça s'appelle la pâte de soja la très fermentée ah bah j'ai un truc j'ai le pot dans le frigo j'en fais souvent ça c'est moi des fois j'ai des trous je sais ce que c'est j'ai des trous la pâte de soja fermentée foncier vous pouvez mettre ça avec pour saler du tofu non c'est pas du tofu c'est vraiment une pâte où tu mets une cuillère dans de l'eau chaude et ça rend ta soupe salée et marron pâle ça se dilue en fait c'est vraiment de la pâte de soja fermentée c'est dans un pot et ça se conserve des mois des mois parce que t'en mets qu'une petite cuillerée dans la soupe dans ton bol donc ça ça peut vraiment booster la maman si la maman elle est comment poulet bouillon de poulet si elle aime la viande si la maman est plutôt ni cuit ni viande ni machin plutôt cru du jus peut-être lui du jus betterave il y a plein de fer ça donne betterave tout ce qui est rouge betterave chou rouge vous pouvez mettre une pomme d'orange citron gingembre curcuma un peu de spiruline et d'acérola et ça repart ça vous faites à l'extracteur de jus si vous en avez un c'est l'idéal et ça ça booste vraiment 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 pendant le travail si vous sentez clairement mâcher des morceaux c'est pas son truc faites un jus ça peut être très bien je regarde si j'avais noté une autre recette dans mon autre carnet mais je crois que c'est l'essentiel et puis pour juste après le travail il y a ça qui me vient parce qu'en ce moment j'en utilise aussi la consoude si vous avez de la consoude chez vous faites des macérats et faites des baumes la baume de consoude c'est très bon pour les brûlures moi j'ai des ampoules j'ai fait beaucoup de jardin pour faire les macérats tout ça consoude pour les déchirures s'il y a eu des déchirures les tissus qui ont été un peu afflammés baume de consoude c'est parfait morceau de placenta dans la culotte argile et argile voilà le consoude c'est une plante c'est oui c'est une plante dans mon carnet j'ai pas de photos c'est des petits carnets où on m'a transmis à l'oral donc j'ai écrit avec ma main j'ai pas de photos mais vous pouvez chercher il y en a quand même pas mal chez nous de la consoude et vous pouvez faire des baumes de consoude en fait le principe des baumes c'est que vous laissez macérer la plante des fois c'est en entier des fois c'est que la racine des fois c'est les feuilles consoude si je me trompe pas si j'en ai pas fait cette année c'est les feuilles feuilles de consoude ah non et les racines aussi ah oui tiens attends du coup je vérifie dans mon carnet j'ai dû marquer pour faire le baume qu'est-ce qui est le mieux d'un coup j'ai un doute alors consoude la pâte de consoude là c'est la cicatrisation m'avait bien une pâte et quatre à place avec les feuilles ah non avec de la racine voilà vous laissez sécher c'est ça vous laissez sécher la racine vous faites de la poudre avec et vous mélangez avec de l'huile d'olive et un peu de cire d'abeille et ça va vous faire un baume donc il n'y a pas besoin de macérat pour faire la consoude vous pouvez faire avec de la poudre et si vous faites un macérat vous faites macérer la racine au soleil dans l'huile et je pense que ça sera moins efficace que d'utiliser de faire sécher et d'utiliser la poudre directement pour le consoude parce que là j'en ai pas fait depuis deux ans et dernière c'est une amie qui m'a donné un pot du coup c'est ça et là j'en reviens du coup à l'atelier sur la place du père et de la communauté c'est hyper important quand on l'accompagne comme moi d'être par terre je sais faire les baumes et tout ça mais comme j'ai pas le temps de tout faire c'est important d'avoir des gens autour qui quand ils en font ils pensent à vous ils vous ramènent un pot du coup moi j'ai plein de pots de macérat de baume à la maison et d'huile qui sont faites parce que j'ai des amis qui font c'est leur job elles font que ça elles font les marchés elles vendent dans les bio voilà moi c'est pas que ça mon job j'ai besoin de baume je sais à quoi sert quoi mais des fois comme la rilaté où je regarde je ne savais plus si c'était la poudre la racine c'est racine plutôt et en poudre donc voilà l'idéal c'est si vous vous les faites si vous connaissez quelqu'un qui le fait au niveau local c'est chouette parce que vous nourrissez le local et la communauté du coup moi elles savent aussi ce que je fais moi je sais ce qu'elles font donc après je peux envoyer les parents aussi aller chercher des plantes pour aider l'allaitement parce que voilà j'ai plus de fenouil et les ennons enfin voilà d'un coup il y a je ne sais pas moi on a besoin de baume de consouple parce qu'il y a eu des chirures petits points voilà le bébé qui a du mal à s'endormir du coup on va aller chercher baume camomille qui est très bien coquelicot mélange camomille coquelicot et rose aussi en tisane donc elles ont tout ça en fait parce qu'elles passent leur journée à ça moi je passe mes journées accompagnées et du coup c'est hyper bien d'avoir la communauté autour qui soutient tout ça du coup je sais que je peux les appeler et si demain j'ai besoin de passer pour récupérer il y en a et ça c'est précieux donc faites travailler le réseau local autour de vous il y a forcément naturopathe herboriste qui fabrique des baumes et des huiles et des macérats ou vous vous avez le temps d'en faire parce que voilà parfois il y a des doulas souvent les doulas ont un peu plus de temps parce qu'elles ne sont pas impliquées autant qu'une partera parce que parce qu'elles travaillent en binôme avec une sage-femme ou à plusieurs ou voilà du coup elles ont le temps donc demandez il y a peut-être des doulas autour de vous qui adorent faire des baumes et elles en ont d'avance et elles font d'impôts si vous n'en avez pas ou elles vous montrent comment faire parce que vous ne savez pas faire évidemment vous pouvez tout trouver sur internet mais ce n'est jamais pareil la transmission orale c'est quelqu'un qui va vous montrer comment reconnaître les plantes moi j'ai adoré ramasser la caromie les copicots pour aider ma copine Nathalie à côté d'après 20 minutes à faire ses baumes voilà parce que des fois je l'aide et je tiens son stand sur les marchés quand j'ai le temps et que je n'ai pas de naissance et à côté de ça si je dois déposer ma fille et que j'ai de naissance elle est là et c'est ça le réseau en fait il faut savoir s'entraider c'est hyper hyper précieux et que voilà donc voilà pour ce que je pouvais vous transmettre les chèmes les plantes l'homéo la soupe ou le jus dans les petits outils les cartes je vous ai dit les dames et des cartes ou des jeux de tarot liés à la femme enceinte vous pouvez en fabriquer en dessiner si vous aimez dessiner des images des tableaux des films musique des musiques que la maman aime et ça je vous envoie à l'atelier sur les quatre éléments les quatre éléments dont on a parlé il y en a plusieurs il y a quatre éléments pour officier cérémonie mais là je pense plutôt à l'atelier sur les quatre éléments pour se relier aux vivants qui sont liés à la roue de médecine les âges de la vie et qu'un enfant qui naît c'est la direction de l'est qui est liée à l'air mais il a besoin de la terre de l'ancrage et souvent le didgeridoo correspond au bruit que l'enfant entendait dans le ventre donc si vous avez une musique de didgeridoo ou encore mieux quelqu'un qui peut jouer dans les pieds à côté du didgeridoo du tambour tranquillement un bâton de pluie entre les contractions soyez avec les éléments ça va ramener l'élément haut le bâton de pluie ça va soulager le tambour il va donner la pulse liée aux contractions il va pouvoir encourager en fait aussi la maman le didgeridoo il va donner le gros bourdon le fameux le didgeridoo du coup soyez créatif avec vos particularités moi j'ai des instruments j'adore les instruments j'adore la voix j'adore toucher j'ai quelques plantes que j'utilise des cartes les couleurs avec les chakras ouvrir qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre je réfléchis tissus prévoyez des tissus un bébé qui naît c'est très bien le pot à pot et tout tout le courant anthropologue Steiner Waldorf la soie prenez de la soie vraiment ayez un foulard de soie avec vous si les parents n'ont pas vous leur offrez foulard de soie c'est vraiment la soie c'est quelque chose qui est tout doux c'est comme une seconde peau en même temps en termes de tissus ça correspond à l'élément feu ça fait du bruit je ne sais pas comment vous dire c'est un tissu qui est à mi-chemin entre le feu et l'eau ça fait du bruit puis en même temps c'est tout doux donc c'est très bien pour un bébé ça réchauffe il garde la température du corps il garde un petit tissu de soie puis une couverture en fait si des amis ont fabriqué des grands-mères des couvertures ben amenez une couverture il y a une couverture une petite couverture pour le bébé ça peut être un petit bonnet aussi qui a été tricoté plutôt si c'est en hiver plutôt laine mais souvent la laine il y a plein de ça peut gratter en fait beaucoup bébé irrité vous préférez du coton ou doubler le d'un petit tissu en coton bio privilégiez évidemment les matières naturelles vous pouvez aussi avoir alors là je vous dis un peu ce que j'ai dans ma mallette quand je pars en fait vous pouvez aussi avoir un petit cordon que vous avez fait en crochet en coton avec au bout ça peut être un coeur ou une spirale colorée que vous avez fabriqué ou quoi et ça vous pouvez au moment que vous allez couper le cordon ou le papa va le couper quand je dis vous c'est pas forcément vous en tant qu'accompagnant mais quand le cordon va être coupé vous pouvez attacher ça au cordon en fait comme un petit porte-bonheur et puis ça peut en fait je dis n'importe quoi c'est même avant de l'attacher après c'est qu'en fait vous venez serrer le cordon pour le clamp C pour que le sang arrête de passer s'il en reste un peu et donc vous venez serrer avec ce cordon de coton en fait que vous avez fait qui est costaud et puis après vous coupez voilà boîte à trésor là je ne vais pas pouvoir vous transmettre mais dans les stages quand on a le temps et qu'il y en a qui s'intéressent c'est d'avoir le kit le kit avec vous de réanimation d'un nouveau-né s'il y a besoin de savoir et encore une fois avant d'utiliser le kit c'est de voir s'il y a méconium dans la bouche d'enlever très rapidement il y a des points sous les pieds à appuyer pour stimuler le bébé et la puce cardiaque ça compresse et des serviettes que vous pouvez midifier pour mettre sur le front de la maman d'un coup vous pouvez mettre avec de l'eau chaude et poser sur les reins ça va lui donner du chaud dans les reins et la soulager ça peut être ça aussi le ribozo prenez un ribozo avec vous et souvent moi j'utilise beaucoup le ribozo en soin mais pour le travail je ne le trouve jamais assez long donc je prends une écharpe de portage en fait que j'emmène avec moi qui sont beaucoup plus longues et costauds et vous pouvez du coup entourer par exemple autour de vos épaules et faire un nœud la maman elle peut suspendre là si elle est debout vous pouvez vous venir faire suspendre le bassin pour la soulager si elle est à 4 pattes venir soulever le bébé pour l'aider à venir dans l'axe par exemple ou à l'inverse si elle est sur le dos vous pouvez faire balancer le bassin pour la soulager un ribozo c'est hyper précieux puis voilà quoi votre confiance votre extrême confiance qui va permettre aux parents d'être en sécurité avant tout de ne pas avoir peur de la vie et de tout ce qui peut arriver avec voilà voilà je vous dirais dans les boîtes à outils boîte à trésors mallette magique pour une maman qui enfante et puis pour ceux qui accompagnent je vous dirais d'avoir tout ça d'avoir tout ça et puis peut-être vous n'utilisez rien finalement elle ne vous utilisera avec vos mains voilà peut-être il y a des mamans qui vont juste avoir un CD parce qu'elles ont trop envie d'avoir cette musique après chaque maman est différente chaque couple est différent chaque famille chaque bébé chaque naissance il n'y en a pas une de pareille du coup c'est d'écouter après ce qu'il y a besoin et plutôt les plantes et l'homéopathie plutôt en mode c'est un apport extérieur les plantes elles doivent plutôt passer en termes d'alimentation pendant la grossesse et pendant l'enfantement c'est vraiment parce qu'il y a une forme d'urgence qui est quand même là vous pourriez ce serait bien que ça aille un peu plus vite mais sinon il n'y a pas besoin juste le framboisier je dirais pour préparer en amont en fait et l'ortie mais sinon il n'y a pas besoin l'huile de ricin sauge tout ça c'est parce qu'il y a une forme d'urgence c'est parce que les contractions sont arrêtées que ça redémarre et qu'on n'a pas trop on sent qu'en fait la maman fatigue ou le bébé et que là quand même il faudrait que ça reprenne mais sinon il n'y a pas besoin de tout ça donc voilà ce que je pouvais vous transmettre alors je ne sais pas Evelyne si tu as des questions ou besoin de précision sur des choses qui auraient été trop floues non ? non 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 c'était très non non c'était très pour un peu je me serais cru je me serais cru dans la situation mais non non c'est plutôt c'est plutôt rassurant et je suis prête de voir que pour tous ces parents qui décident de donner naissance hors du contexte qui est habituellement préconisé on va dire de voir que c'est rassurant de voir qu'il y a quand même des gens qui sont hyper compétents et qui peuvent oui assurer assurer tout le suivi le travail pour que tout se passe bien oui et ça c'est un savoir il y a du coup je pense à un truc que je vais partager après c'est un savoir qui date depuis la nuit des temps l'art de l'obstétrique et les hôpitaux est très très récent par rapport à l'âge de l'humanité donc depuis la nuit des temps les hommes observent les plantes à quoi elles servent les positions les points connaissent le corps la médecine chinoise date de millénaire je crois que je ne dis pas de bêtises quand je dis ça du coup tous ces outils là en fait ça date de tellement longtemps que ça a beaucoup plus fait ses preuves que l'obstétrique en termes d'histoire et de temps et du coup voilà c'est important pour moi de transmettre et que ça ne se perde pas de la même manière qu'on me l'a transmis des choses que je savais dans le corps que je savais déjà mais notamment pour les plantes voilà je ne savais pas quelles plantes faisaient quoi et on m'a transmis et voilà donc je transmets et puis il y a autre chose qui me venait dans la transmission là je vous ai parlé de l'eau si vous n'avez pas de piscine si vous, le bénoir tout ça juste l'élément eau c'est important donc vous savez ça peut être par le son par un bateau de pluie mais ça peut être aussi d'avoir un saladier ou une quelque chose ou une bassine en fait où la maman peut se mettre au dessus alors l'idéal je sais qu'il y a un site en Suisse je ne sais plus comment il s'appelle est-ce que c'est la ligne rouge qui fabrique en bambou en bambou pour pouvoir faire des bains de siège ils en vendent elle les fait de manière artisanale donc c'est des hyper beaux bains de siège en bambou avec un couvercle pour garder au chaud donc vous pouvez faire des bains de siège en fait avec de la teinture mère par exemple de camomilla et de l'eau chaude ça va et la femme se met par dessus ça va aider les tissus à se dilater par le bas de faire remonter la vapeur l'eau avec la vapeur ça va aider à relâcher par le bas si la femme n'a pas envie de s'immerger dans l'eau si elle n'a pas envie de prendre un vin et si elle n'avait pas de prendre une douche vous pouvez utiliser ça des bains de siège avec les plantes camomilla ça peut vraiment aider ça peut être aussi de la lavande qui va relâcher la maman des tensions suivant si vous sentez qu'elle est plus avec le système nerveux privilégiez la lavande si vous sentez que c'est plutôt au niveau du périnée que ça a du mal à lâcher camomilla c'est pas mal ceinture mère de camomilla avec de l'eau chaude de la vapeur du coup elle se met au dessus comme avec une grande serviette un grand bras elle est au dessus sur son bain de siège et ça ça aide aussi il y a ça qui me venait il y a sans doute d'autres que j'oublie encore mais c'est tellement c'est tellement il y a tellement de choses en fait c'est ça que je dois oublier que j'utilise ce que je vous ai transmis c'est ce que j'utilise le plus et puis parfois il y a une essence où c'est de ça dont il y a besoin et ça va me revenir à ce moment là donc écoutez votre instinct aussi en général on se trompe pas et puis les mamans non plus écoutez l'instinct des mamans si vous avez un doute sur une plante que vous lui présentez une tisane et qu'elle vous fait la grimace c'est bon ça veut dire que c'est pas ça qu'il fallait laisser tomber si elle vous fait la grimace parce que vous lui faites goûter l'huile de riz sain ça c'est juste que c'est pas bon donc mettez-le dans du miel mais vous vous tromperez pas s'il y a l'arrêt des contractions brutales et que le travail redémarre l'huile de riz sain et puis les mots encore une fois une maman qui a un projet de naître à la maison et puis c'est aussi en fait avant tout c'est d'outil avant toute cette manette vous pourriez ne rien avoir et juste votre état de présence qui va amener de la sécurité fait que vous avez tout dans les mains vous avez tout qui est là avant tout ces trucs là c'est d'avoir tout dans les mains d'avoir confiance de faire confiance qui fait que vous saurez dire les mots qu'il faut au bon moment vous saurez toucher où il faut au bon moment et qu'un travail qui s'arrête et que vous sentez que là quand même ça craint un peu et bien il suffit de lui dire à la maman écoute là en fait si dans la demi-heure c'est pas reparti je crois qu'on est bon pour aller à l'hôpital je peux vous dire que si elle voulait tout sauf aller à l'hôpital comme par hasard un petit coup de fouet et bien c'est quoi c'est à la maison ou à l'hôpital et bien souvent ça repart et c'est suivant les femmes vous allez sentir en fait ce que vous pouvez dire ou pas là vous pouvez soutenir si vraiment il y a besoin des plantes et de l'homéopathie mais soyez encourageante encourageant il n'y a pas beaucoup d'hommes qui accompagnent mais il y a des papas de plus en plus soyez encourageant encourageante ferme bienveillant doux tranquille et gardez le cap pour la maman qu'elle suive votre fil si elle même elle se perd en route vous ne perdez pas la route si vous perdez la route aussi alors là on a tous perdu la route il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui ne perde pas le nord comme ils disent les marins on ne perd pas le nord on va dans cette direction on va vers la naissance d'un bébé de ne pas oublier ça et après écoutez votre instinct s'il faut faire du son il y a des mamans qu'il faut ramener par les mots dire écoute là c'est maintenant d'autres il faut juste les regarder d'autres il faut les toucher d'autres il faut les toucher avant et puis pendant le travail elle ne veut plus être touchée c'est une odeur c'est autre chose prenez des huiles essentielles avec vous comme on disait plus vous allez prendre le temps de connaître la maman et la questionner qu'est-ce qu'elle aime comme odeur qu'est-ce qu'elle aime comme repas comment elle aime être touchée de manière générale des repères plus vous l'aurez massée avant plus vous aurez cherché les points sans appuyer dessus on ne va pas déclencher les contractions avant mais les chercher les tracer et même moi je sais qu'il y a des personnes moi je suis à l'aise avec les points mais les personnes qui ne sont pas à l'aise vous pouvez mettre des marqueurs vous pouvez demander à la maman si elle est ok qu'on mette des points trois semaines avant terme mettre des marqueurs qu'on voit bien comme ça vous appuyez sur si vous vous avez peur de vous planter pour l'accompagner lui demander est-ce que t'es ok ça me rassurerait que t'es des marqueurs sur les points où je peux mettre la cupressure et bien faites ça ne trichez pas avec qui vous êtes vos limites et comment vous êtes à l'aise mettez-vous à l'aise plus vous serez à l'aise en confiance plus vous donnerez confiance donc voilà un peu ce que je pouvais vous transmettre et puis aussi on arrive au cinquième atelier pour clôturer ce cycle là en fait de 5 ateliers en ligne voilà je vous ai transmis pas tout c'est difficile de tout transmettre en 10 heures du coup 2 fois 5 heures mais pas mal d'outils je pense déjà avec lesquels vous pouvez naviguer puis je reste disponible si vous avez des questions et si vous avez envie d'aller plus loin et de me rencontrer en chair et en os et travailler en groupe et se toucher et sentir tout ça et de le vivre de l'intérieur et bien je vous invite à nous rejoindre du reste de la place pour le stage le souffle des baleines du 13 au 19 juillet près d'Agen sur un écolieu avec un travail spécifique en eau chaude d'accompagnement en plus de tous ces outils là que je les transmis pendant les ateliers qui vous seront transmis de manière plus approfondie et je pourrai répondre à vos questions en direct donc voilà voilà pour tout ça est-ce que Evelyne t'as des questions des partages sur l'atelier de ce soir ? non 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 pas de questions particulières je trouvais que c'était très riche il y avait beaucoup de beaucoup de solutions à porter sur les différents différentes étapes de l'enfantement donc non je pense que ça ça peut servir à toutes ces femmes qui accompagnent à tous ces parents et c'est chouette yes super et ben merci à à vous tous pour vos engagements là sur ce chemin d'employeur d'empuissancement pour chacun de revienne autonome dans sa santé et dans ses propres naissances ses enfantements et et de garder ce pouvoir cette responsabilité cette autonomie là dedans même dans ces grands passages voilà merci à vous d'être sur ce chemin et d'être engagé à mes côtés c'est chouette très belle soirée du coup et puis à tout bientôt oui à bientôt belle soirée belle soirée à bientôt à bientôt Merci.